Salut à tous c'est Samy, retour sur Dirt 5 pour moi parce que j'ai récemment acquis le season pass en solde à une dizaine d'euros environ et pour ce prix là vous avez tout ce contenu supplémentaire. Il y a de nouvelles voitures, de nouveaux circuits et puis plus de 300 médaillons à débloquer ce que je me suis empressé de faire. Alors je vais vous parler d'un type de course en particulier qui est vraiment mais le pire, pire type de course du jeu moi je trouve. Alors c'est les sprint course, c'est pas les sprint race avec où on peut choisir des voitures de rallye mais plus particulièrement en fait les sprint race où on n'a pas le choix du véhicule. On est obligé de prendre ce type de véhicule là. Alors vous voyez c'est assez spécial ce type de véhicule et elles ont un aileron ces voitures, elles ont un aileron plus élevé d'un côté que de l'autre. Ce qui va les faire tourner naturellement vers la gauche, c'est à dire dès que vous allez accélérer le véhicule va tourner tout le temps sur la gauche. Donc il va falloir compenser tout du long et c'est un problème parce que bien entendu le maniement de la voiture est très spécial. Et puis également c'est particulièrement difficile parce que 1 on est sur de la glace donc les véhicules glissent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis 2 l'IA des concurrents est complètement pété. Ce qui fait que vous voyez si je prends un démarrage en trombe comme eux, et bien ils vont partir et j'ai très peu de chance de les rattraper pendant le reste de la course. Alors ce qui est très embêtant c'est que moi si je voulais débloquer tous mes médaillons, et bien il fallait que je trouve une solution, que je trouve une manière de les battre. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors le tout premier de mes conseils concerne le départ, et alors surtout n'accélérez pas dès que vous voyez le chiffre 3, n'accélérez pas à fond. Au contraire, moi ce que je fais c'est que j'accélère à peu près à la fin quand je vois le chiffre 1 apparaître. Et vous savez que vous avez fait un bon départ quand votre voiture ne part pas en wheeling. Là vous avez un départ qui est contrôlé, et surtout ce qui se passe si vous accélérez à fond, c'est que vous allez être au même rythme que les voitures qui sont à côté de vous. Et vous n'allez jamais réussir à partir sur la gauche, parce qu'il y aura des voitures qui vont vous bloquer, à vous décaler sur la gauche de façon à vous rapprocher le plus possible de la corde. Et vous allez voir qu'être à la corde est pratiquement l'astuce numéro 1 pour gagner cette course. Donc c'est très 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 important. A partir de ce moment là, vous allez vous retrouver tranquillement sur la gauche, proche de la corde de la piste. Et il va falloir accélérer tout en restant en contrôlant cette accélération avec des petits coups de frein si nécessaire. Et dès que vous arrivez à peu près dans la deuxième moitié du virage, vous voyez, vous commencez à regarder, à voir apparaître la ligne droite, la ligne d'arrivée, etc. Et là vous remettez un coup d'accélération à fond, à fond, à fond. Vous voyez que quand je suis dans la ligne droite, je peux même m'écarter un petit peu de la corde. J'arrive à peu près au milieu de la largeur de la piste. Et là j'accélère à fond tout en me précipitant vers la corde à chaque fois. Parce que, attention, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps devant vous. Parce que ce ne sont en l'occurrence des courses de 5 tours. Il y en a qui sont plus généreuses, qui vous laissent plus de temps pour gagner la course. Celle-ci sur laquelle je suis, vous allez voir que c'est le cas également de la prochaine. On n'a que 5 tours pour les dépasser. Donc là je les dépasse in extremis dans le tout dernier tour. Et d'ailleurs je me fais rattraper dans les derniers mètres. Heureusement j'arrive quand même à gagner la course. Allez, on va enchaîner tout de suite avec une deuxième course pour vous montrer ça. Vous voyez, attention, le départ. Vous voyez que ma voiture reste à plat. Elle reste au sol, les 4 roues au sol. Et là, hop, je me déplace tout doucement vers l'intérieur. Pour pouvoir appliquer ma tactique. Donc me coller à la corde, mettre des petits coups de frein, contrôler l'accélération. Et rester à la corde. Vous voyez que les concurrents, eux, ont des trajectoires beaucoup plus larges. Et c'est ce qui va me permettre de les dépasser. Donc assez rapidement, il faut dépasser le groupe des retardataires, entre guillemets. Et avoir le trio de tête en ligne de mire. Et puis on continue. Virage après virage, on se colle à la corde. Et en sortie de virage, là on prend de l'accélération dans la ligne droite. Et on repique à l'intérieur au virage suivant. Vous voyez que je suis dans le tour numéro 3, là, qui va bientôt s'achever. On arrive sur le tour numéro 4. Et ils sont encore un peu loin. Donc là, je me précipite vers la corde. Je contrôle. Surtout, essayez de ne pas toucher le bord. Ça va vous ralentir. Plus qu'un seul virage pour essayer de gagner la course. Là, c'est le tout pour le tout. On y va. Une petite accélération. Heureusement, là, il nous reste encore un dernier tour. Donc deux virages. Hop, dans le premier, j'arrive à les doubler plus ou moins. Je n'arrive pas encore à mettre beaucoup de distance avec eux. Mais le dernier virage devrait suffire à m'assurer la première place. Et voilà. Donc je vais encore vous montrer une toute dernière course. Qui va, elle aussi, se dérouler sur cette surface qui est de type terre. Avec de la neige. Et en plus, on est de nuit. Et on est en pleine tempête de neige. Donc on va se prendre de la neige face à soi. Donc la visibilité est vraiment très mauvaise. Pareil. On part dans l'intérieur. L'intérieur du virage. On accélère. On contrôle l'accélération. Ça devrait suffire, en deux ou trois virages, à se rapprocher du trio de tête. Et ensuite, vraiment, il ne faut pas lâcher. Virage après virage, on va gagner quelques mètres, quelques dizaines de mètres, quelques dizaines de mètres. Jusqu'au moment où on va arriver... On va être au contact du trio de tête. Vous voyez qu'ils sont encore assez éloignés. Mais il reste deux tours. Le 3, le 4 et le 5, il reste trois tours. Allez, que... Alors, c'est plus facile. Vous verrez que c'est plus facile sur terre que sur glace. Ce qui était le cas de la toute première des courses que je vous ai montrées. Là, on est dans le quatrième tour. Hop. Encore un virage qu'on prend à l'intérieur. Et ensuite, on profite un petit peu de l'inertie qu'on a pris pendant le virage et pendant le dérapage pour se positionner au milieu de la piste. Et ensuite, hop, repiquer à l'intérieur. C'est vraiment que de cette façon que vous allez pouvoir gagner les courses de type sprint race. et notamment avec ce véhicule, cette véritable savonnette qui est si difficile, si compliquée à conduire. Voilà, j'espère que tous ces conseils vont vous aider à gagner les courses de type sprint race. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Ça nous fait très plaisir et ça récompense notre travail. Moi, je vous dis à très bien, Vio. Ciao, ciao.